C'est vrai qu'on n'y dormait pas bien, mais c'est vrai aussi qu'il permettait de faire de très longues distances sans trop voir le temps passer, en économisant même le prix d'une nuit d'hôtel, et surtout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Une coalition européenne, Back on Track, se propose de défendre le réseau ferroviaire européen comme véritable alternative à l'avion. La campagne européenne Back on Track a coordonné une action de sensibilisation à la suppression des trains de nuit en Europe. ce samedi 20 juin. A ce titre, des activistes de Berne, Berlin, Copenhague et Paris se sont rendus en pyjama, en gare où les trains de nuit ont été supprimés. Nous sommes à la gare de l'Est sur le quai numéro 7 qui assurait le trajet Paris-Berlin. Le train a été remplacé par un train moscovite. Ce qui se passe au niveau français, ce qu'on voit aussi au niveau européen, c'est qu'on supprime des lignes assez structurantes entre les capitales européennes. Comme le Paris-Berlin, comme le Copenhague-Bal, comme les Paris-Madrid, enfin c'est les trains qui permettaient de traverser sur des longues distances les pays européens. Et face à la suppression de ces différents trains de nuit et de trains même de jour, parce qu'il y en a des trains de jour qui sont supprimés aussi, il y a une campagne européenne qui s'est montée qui s'appelle Back on Track. La SNCF a choisi de s'engager pour le climat avec sa vitrine Le Train Expo. Un train comme une galerie du musée qui délivrera des informations scientifiques sur le climat, proposera des échanges avec le public, les scientifiques et les décideurs. Ces décideurs ont-ils seulement lu le rapport de la Cour des comptes qui recommande d'interrompre le processus de réduction des trains intercités au profit du TGV ? Actuellement, je suis obligé de prendre l'avion parce qu'il n'y a aucune liaison qui est correcte. En fait, c'est super long, il y a au moins une correspondance, voire deux ou trois. La suppression des trains de nuit, les trains corail ou TET, trains équilibre territoire, entraîne le développement du transport en autocar et des compagnies d'aviation low cost, et non le contraire. Car le train reste une idée moderne et nombreux voyageurs sont séduits par des trains qui ne sont pas des TGV. D'autant plus si cela fait baisser le prix de leurs billets.